Génération Optimiste Et pour l'heure nous avons le plaisir de recevoir Paul Pironet, expert certifié Go, praticien PNL Alors comme il se doit, bienvenue Paul Pironet pour cette cinquième soirée humaine francophone de la PNL Paul Pironet c'est à vous mais avant de commencer, trois questions Première question Paul, du point de vue de la morale, utiliser la PNL n'est-ce pas une forme de manipulation ? Alors bonsoir à tous, merci encore Ludovic de m'accueillir et puis d'organiser cette semaine sur Génération Optimiste Alors oui, concernant cette première question qui est assez fréquente, c'est-à-dire cette préoccupation qu'on peut avoir à l'égard de la manipulation Alors vous savez, ce qui est important c'est d'abord de définir ce qu'on appelle la manipulation Puisque mon sentiment personnel c'est qu'on est de toute façon énormément manipulé par l'ensemble de ce qui nous entoure Que ce soit les autres, que ce soit la publicité, etc. Et je crois que le sens profond de la PNL Mais c'est aussi vrai de beaucoup d'autres approches sur le marché Eh bien c'est de ramener la personne sur la conscience de ce qui va être important pour elle De ce qu'elle veut véritablement dans la vie, de ce qui serait mieux pour elle en matière de gestion d'état interne C'est-à-dire d'émotion, de modalité de communication qui lui permettrait d'obtenir davantage de la vie C'est-à-dire d'avoir de meilleurs rapports avec les autres Donc autour de ces axes, qu'est-ce qu'on va trouver évidemment des outils qui sont pertinents Et qui vont avoir un impact évidemment sur l'autre Et vous savez, il y a une chose qu'on va vite découvrir quand on avance en PNL C'est justement cette idée de vouloir ou non manipuler l'autre C'est-à-dire que quand on parle de manipulation, la question c'est en quelle intention je communique avec la personne Est-ce que c'est pour lui faire passer mon idée ? Est-ce que c'est pour l'emmener sur mon terrain ? Ou si c'est pour l'aider à clarifier ce qui est important pour elle Et l'aider à prendre du recul sur une situation et à avancer Donc c'est un processus évidemment qui va s'acquérir, qui va se découvrir Mais la chose vraiment importante à retenir C'est que toute personne qui a fait une formation sérieuse en PNL Va très vite se rendre compte que de toute façon Ce qu'elle va donner à son environnement, son environnement va lui rendre Ce qui veut dire que si je commence à chercher à vouloir emmener les gens sur des postures Qui ne sont pas forcément bonnes pour eux Et bien au bout d'un moment je vais prendre des retours de plan qui sont à la hauteur Évidemment des processus dans lesquels j'ai été Donc ce que je crois surtout dans le cadre de la manipulation C'est que pour éviter d'être manipulé Il n'y a pas meilleure voie que d'être plus clair sur ce qui est important pour soi Plus clair sur ce que l'on veut, etc. Et je pense que dans la vie, dans le monde Ce sont les personnes qui sont les plus claires sur leurs valeurs Les plus claires sur leurs objectifs Les plus claires sur ce qu'elles veulent vivre intérieurement Et bien qui ont probablement des impacts plus importants évidemment sur les autres Et je crois que quand on arrive à accompagner une personne Justement à clarifier ses différents actes en quelque sorte Et bien on lui permet d'être de moins en moins manipulable Si je puis dire Voilà donc évidemment dans tout il y a l'outil Et puis il y a l'utilisation de l'outil On peut évidemment utiliser un marteau pour faire du mal Ou au contraire construire une maison Et ça, ça fait partie évidemment de tous les outils Dès qu'on touche à des choses qui sont puissantes Comme les émotions, comme les objectifs, comme tout ça Et bien évidemment c'est des bonnes questions à se poser C'est quel est le sens, quelle est la finalité de ce que je suis en train de faire Et est-ce que je suis là dans une intention de construire ou pas Voilà, c'est la grande question évidemment à se poser Et je crois qu'il faut rester en permanence en attention et en vigilance par rapport à ça Merci Paul Une autre question, dans un conflit, comment réagir ? C'est-à-dire utiliser la reformulation, pousser l'autre à préciser le sens de sa colère N'est-ce pas une manière de créer de la codépendance ? Alors, là encore, c'est vraiment dans l'intention dans laquelle je suis qui va faire la différence Quand on écoute une personne, quand on lui fait préciser ou qu'on reformule ce qu'elle dit L'intention c'est vraiment de mieux la comprendre, d'aller saisir un petit peu ce qu'elle vit, de la reconnaître sur cet aspect-là et d'aider du coup à grandir Mais quand on dit grandir, c'est pas pour répondre à sa place à ses questions C'est pour justement l'aider, elle, à prendre conscience de ce qui est important pour elle Et à partir de là, de pouvoir construire autour de ça Et c'est pas en lui emportant des solutions parce qu'on fait ça tellement facilement Mais c'est plutôt en aidant la personne à trouver ses propres solutions C'est ça qui fait toute la différence Et donc la codépendance, bah oui, de toute façon, on est tous un peu en codépendance Moi, je crois qu'on peut pas vivre sans les autres Donc parfois, ce sont les autres qui vous apportent des choses Parfois, c'est vous qui allez les aider Et il n'y a pas de... voilà, je crois qu'on est dans un équilibre ou un déséquilibre permanent Et la vraie question, encore une fois, c'est dans quelle intention j'écoute, dans quelle intention je reformule Est-ce que je suis dans un acte de considération à l'égard de l'autre, que je suis véritablement dans une écoute Je pense qu'au-delà de l'outil, de la technique qu'on va utiliser Le plus important, c'est l'intention avec laquelle on fait ça Et je vous rappelle une chose, c'est que si vous êtes dans une intention de qualité, l'environnement vous le rendra Si vous êtes dans une intention de nuire, l'environnement vous le rendra Ça fait partie des lois qui sont développées aujourd'hui de manière extrêmement précise Toutes les lois sur l'attraction le dénote aujourd'hui Donc voilà, on a là affaire à des lois qui sont aussi observables et mesurables que la loi de la pesante Ok, j'ai une autre question et c'est une question collégiale Puisqu'il s'agit de Virginie, Paul, Thierry, Elisabeth qui posent la question suivante La PNL est-elle enseignée à l'université et comment apprendre cette science si c'est de science qu'il s'agit ? Alors oui, d'abord il s'agit bien de science de la communication et du changement C'est comme ça qu'on présente la PNL de par le monde Alors oui, elle commence à être enseignée Moi-même suis assez régulièrement sollicité dans des universités, des écoles Et puis j'ai le bon nombre de collaborateurs qui le sont de plus en plus Mais en même temps, si l'université attrape en quelque sorte parfois des intervenants Comme ça qu'ils viennent sensibiliser On n'a pas encore de formation dite PNL On a des apports, on a des petits bouts comme ça qui traînent un petit peu partout Parce qu'il y a des outils extrêmement intéressants pour communiquer dans plein de domaines Pour manager, pour mieux communiquer, pour mieux vendre Enfin bref, il y a énormément de choses Maintenant, les vraies formations PNL n'existent pas telles qu'on les conçoit dans une vraie formation C'est-à-dire une formation structurée avec des étapes structurées Puisque vous savez qu'aujourd'hui, les formations de PNL sont en tout cas pour la France Puisque c'est là où j'exerce le plus En tout cas le monde francophone Sont supervisées par une fédération qui est là pour valider Qui s'appelle NLPNL C'est une fédération qui s'occupe de la qualité de l'enseignement De validation des écoles Qui sont le plus particulièrement des écoles privées Alors, oui, maintenant, aujourd'hui On l'a, notamment grâce à une plateforme qu'on a mise au point Vous avez la possibilité, tout le monde a la possibilité d'accéder à des cours Notamment des cours gratuits En tout cas, depuis quelques mois Puisque c'est la première fois que je vois un cours au cycle complet J'ai rien vu d'autre de comparatif Et là, il s'agit d'un cours Vous pouvez aller simplement sur www.fr PNL-audio-institut.com PNL-audio-institut.com Et là, vous avez accès à vraiment tous les fondamentaux de la PNL En audio, en vidéo, etc. Et vous avez vraiment du contenu Vous avez vraiment de quoi faire Après, si vous voulez aller plus loin Il va falloir évidemment Vous pouvez approfondir ou suivre un stage, une formation Il en existe, il y a plein d'écoles en France pour le faire Mais effectivement, même si l'université commence à s'intéresser Comme il y a des ouvertures, il n'y a pas encore d'enseignement complet en PNL Très bien Paul, eh bien je vous remercie En revanche, pour ce soir, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour cette cinquième intervention à l'occasion de la semaine francophone de la PNL ? Alors, cette cinquième intervention a été centrée plus particulièrement sur l'évolution Parce qu'on avait vu dans la première intervention cette notion de valeur Que j'associe avec le pouce, souvenez-vous, avec la main Où je vous demandais chaque jour de relever ce qui était vraiment important et chouette pour vous Et d'associer à chaque fois ce geste Pour remémorer vraiment dans votre vie de tous les jours ce qui est important La deuxième soirée a été centrée sur l'objectif Avec qu'on associait à l'index Avec comment définir un objectif de façon précise De toute façon, vous donnez toutes les chances de pouvoir le satisfaire Après, on a travaillé sur l'action Enfin, sur les émotions et l'action Puisqu'on a vu que les comportements qui permettent d'obtenir des résultats Sont sous-tendus par des émotions Et je vais montrer, si vous voulez y retourner, vous pourrez y retourner Comment aujourd'hui retrouver ces états internes Qui vous mettent justement dans ces actions de qualité Hier, nous avons travaillé sur la communication Et on a vu combien la dimension relationnelle était importante Et on va voir justement qu'à travers cette relation Cette qualité de relation Eh bien, on va voir le cinquième, le dernier pilier Que je vous proposais d'aborder, le dernier axe Qui est l'évolution Et puis demain, on fera une synthèse un petit peu de l'ensemble Alors, concernant l'évolution Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qui est très intéressant à observer d'abord C'est autour de quoi se fait l'évolution Et pour ça, je vais vous proposer un petit schéma En quatre étapes Alors, si vous avez de quoi prendre des notes, j'en ai à le faire On va parler de la position 1, la position 2, la position 3 et la position 4 La position 1, c'est ce que je vais appeler l'essentiel C'est quand vous êtes dans l'essentiel C'est-à-dire que vous êtes centré sur ce que vous éprouvez de positif Et que vous êtes dans ce que je vais appeler votre important C'est-à-dire que vous êtes centré à la fois sur votre important Et sur ce que vous êtes en train de vivre maintenant Ça, c'est la première posture importante Et là, vous pouvez la vivre dans tous les domaines de votre vie Et ça va être la base numéro 1 de toute évolution C'est être en conscience de ce qui est important pour vous Par exemple, vous êtes en train de déjeuner le matin avec vos enfants Et bien, c'est prendre le temps de goûter à cet instant Vous êtes en train de vous promener ou à la plage Vous êtes en train de vous détendre au soleil Vous êtes en train de prendre une bonne salade C'est apprendre à profiter de chaque instant Et à remarquer, simplement être attentif Au fait que vous êtes en train de satisfaire des choses qui sont importantes Plaisantes Et être de plus en plus conscient dans votre journée De justement tous ces tops qu'on voyait le premier jour A ce que c'est des éléments positifs Ça va être le premier pilier La première chose à faire Ça veut dire que vous êtes focalisé sur votre important C'est-à-dire sur vos valeurs Et ce qui fait l'objet de votre mission C'est par exemple, vous êtes parent Et que vous avez des enfants autour de vous C'est à vous de les nourrir De s'occuper d'eux, etc. Ça se fait partie de votre mission Et plus vous êtes en contact et en conscience De ce pour quoi vous existez De votre mission, de ce qui vous porte Et bien plus vous êtes heureux À travers ce que vous faites D'important, qu'est-ce qui vous porte vraiment Ça c'est très du pilier Deuxième pilier On va voir, c'est la position P2 La P2 c'est quoi ? C'est votre capacité à vous arrêter de temps en temps Pour réfléchir à la manière dont vous obtenez vos résultats C'est-à-dire que vous êtes cette fois-ci centré Sur l'évolution de votre attitude C'est-à-dire que si par exemple Vous voulez changer de résultat Par exemple, vous avez un résultat plus grand Gagner plus d'énergie Avoir plus de temps pour vous Gagner plus d'argent Il faut impérativement que vous changez Vos modes de comportement Et pour ça, vous arrêtez de temps en temps Et réfléchir sur la manière Dont vous obtenez vos résultats aujourd'hui Par exemple, en termes de relations Comment je m'y prends aujourd'hui ? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon attitude ? Comment je m'y prends aujourd'hui dans ma manière de manger ? C'est toujours une affaire d'attitude Dans ma manière de communiquer, c'est toujours une affaire d'attitude Et du coup, de réfléchir de temps en temps Sur qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Qu'est-ce que je faisais déjà bien hier que je pourrais améliorer ? Ça, c'est votre deuxième champ Et à ce stade, l'idée, c'est de faire Ce qu'on appelle, nous, dans le monde industriel Du kaizen C'est-à-dire cette réflexion constante Sur l'attitude que je peux améliorer Et en travaillant sur cette attitude Eh bien, vous allez vous garantir pour l'avenir Eh bien, un confort plus élevé Donc parfois, c'est ce que j'appelle un petit peu Cette capacité À réfléchir sur la manière d'améliorer ses comportements Pour pouvoir avoir un résultat plus grand C'est au fond de la discipline C'est comment je peux m'y prendre autrement Pour faire en sorte d'avoir plus de confort Plus de qualité de vie Plus d'énergie C'est être attentif à la manière dont je m'y prends C'est apprendre Quand vous êtes, par exemple, en formation Vous êtes en train d'intégrer des nouveaux savoir-faire Quand vous avez appris à conduire Vous étiez en train d'intégrer des nouveaux savoir-faire Quand vous avez appris à faire une tarte aux pommes Vous avez appris à faire d'autres choses Et grâce à ces apprentissages Grâce à cette évolution de savoir-faire Vous allez donc gagner en confort Gagner en possibilités Gagner, etc. Là, vous êtes dans votre pilier 2 C'est-à-dire que vous n'êtes pas centré Sur ce que vous voulez directement Mais sur ce que vous êtes en train d'intégrer Qui va vous servir maintenant et à l'avenir Et qui vous permet d'évoluer D'accord ? Donc là, ce sera sur l'amélioration de vos comportements Votre attitude Votre manière de penser, etc. Donc là, c'est vraiment de l'apprentissage Et puis enfin, vous avez le pilier 3 Le pilier 3, c'est l'ouverture à toutes vos frustrations C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas sur le pilier 2 Eh bien, que vous n'améliorez pas Au bout d'un moment, vous avisez des frustrations Et vous n'êtes pas obligé de les avoir En tout cas, c'est cette capacité à être attentif à vos frustrations C'est-à-dire à reconnaître toutes ces petites choses Qui ne font pas Mais ce n'est pas pour vous en plaindre Ou pour lutter contre Ou pour les fuir C'est pour réfléchir Qu'est-ce que je pourrais faire pour les transformer Donc un petit exercice à faire, par exemple C'est très simple C'est que vous vous engagez sur 3 jours Si vous réussissez les 3 jours Après, vous pouvez faire 7 jours Si vous réussissez les 7 jours Après, vous pouvez faire 21 jours Et si vous faites l'exercice que je vais vous donner Je vous garantis, en termes d'évolution Des résultats étonnants Alors, l'exercice consiste à faire La chose très simple C'est à relever 3 sources de frustration par jour Et de réfléchir comment régler cette frustration Pour les 3 ans à 5 ans qui viennent Exemple, je suis agacé à chaque fois Que je vais dans la salle de bain Parce que le dentifrice est écrasé du mauvais côté Qu'est-ce que je peux trouver d'intelligent Pour faire en sorte de ne plus être embêté Avec cette affaire pendant 3 ans, 5 ans Il faut le faire avec une certaine stimulation Ça veut dire que je vais être attentif A toutes ces zones de frustration Non pas pour m'en plaindre Mais pour apprendre à les transformer Et ce que je vous propose C'est d'en relever 3 par jour 1, vous les relevez Et vous dites Tiens, qu'est-ce que je peux faire De l'intelligence, de créative, de drôle Et que ça, pour transformer ça Du coup, vous utilisez le pilier 2 Pour prendre en compte Ce que j'appelle un peu ces fuites dans le cuillot Ces petites choses qui n'ont l'air de rien Mais qui vous prennent de l'énergie Que ce soit sur la manière de chercher vos clés A chaque fois que vous ouvrez votre boîte aux lettres Comment trouver un truc Que ce soit sur la manière d'ouvrir le courrier Pour éviter de l'ouvrir 3 fois Pour exécuter la même facture Bref, toutes ces petites choses Qui n'ont l'air de rien Mais que si vous les transformez Vous allez gagner du temps Vous allez gagner de l'énergie Vous allez gagner du plaisir Vous allez gagner de ça Et donc, c'est grâce à la prise en compte Ça, c'est le pilier 3 De vos frustrations Que vous allez ensuite En pilier 2 Transformer votre attitude A l'égard de ces résultats Que vous obtenez Si vous ne faites pas ça Si vous ne faites pas ce travail De pilier 3 Et bien, vous allez vous retrouver Dans le pilier 4 Le pilier 4, c'est quoi ? C'est que vous allez naturellement Développer des comportements De fuite ou d'attaque du genre Comme vous n'êtes pas bien Comme vous avez des frustrations Qui ne vous vont pas Et bien, vous allez chercher A satisfaire immédiatement Ce sentiment de pas bien intérieur Par des attitudes Qui vont être plaisantes à court terme Mais déplaisantes à long terme Ça veut dire que Comme vous n'êtes pas très bien Ah, il y a du dessert Je vais reprendre un peu plus Ah, il y a la télé Je vais me coller dessus Etc Et du coup, vous allez vous retrouver Dans des attitudes En général, qu'on appelle De fuite ou d'attaque Ça dépend Mais qui sont des attitudes Qui vont vous empêcher Qui vont, a priori Vous rapporter du confort À court terme Mais qui vont vous mettre À long terme Dans des situations D'inconfort Dans des pertes de temps Des pertes d'énergie Etc Donc je répète Premier pilier Ce qui est important pour vous Apprendre à vous satisfaire Et être conscient Véritablement De ce qui est plaisant pour vous De ce que sont vos valeurs Ce qui vous portent Véritablement dans votre vie Deuxième chose Réfléchir sur Vos attitudes Qui vous permettront De gagner du temps De l'argent Plus d'énergie De meilleure relation Bref Faire améliorer Votre attitude Si ce pilier 2 N'est pas rempli Du coup En tout cas Écoutez les frustrations Qui vont se présenter Être à l'écoute De ces frustrations Mais pas dans un sens Rejet ou attaque Vraiment à l'écoute La considération De ces petites frustrations Qui en est derrière Et se dire Qu'est-ce que je peux changer Et là je vous propose L'exercice De relever 3 choses Par jour Pendant 3 jours Si vous faites ça Pendant 3 jours Félicitez-vous Offrez-vous un restaurant Mais surtout célébrez votre réussite Et puis après reprenez Pendant 7 jours 3 trucs par jour 3 stratégies Pendant 7 jours Au bout des 7 jours Si vous y arrivez Refaites-vous un super cadeau Mais vraiment un super cadeau Un truc que vous n'offrez pas d'habitude Et si une fois Vous aurez vraiment célébré Le 7ème jour Alors là vous pouvez tenter Le 21 jours Et si vous faites ça Pendant 21 jours Votre cerveau Votre système nerveux Va faire ça automatiquement Avec une puissance incroyable Et même pour les gens Qui vous entourent Vous aurez toujours envie De tendance De trouver des solutions Face à leurs petites frustrations Ça c'est ce qui va vous rapporter Le plus à long terme Ça c'est absolument certain Et puis si vous ne faites pas ça Et que vous laissez Ne prenez pas en compte Vos frustrations C'est-à-dire que vous les fuyez Ou vous les attaquez Ou vous rentrez Dans des formes de culpabilisation Et bien vous partirez Dans le pilier 4 Et dans le pilier 4 Vous allez développer Des habitudes Qui vont vous entraîner Dans des satisfactions Court terme Mais des conséquences À long terme Qui vont être difficiles Pour vous Parce que vous allez partir Dans des travers Donc des attitudes Qui ne sont pas bonnes Pour vous Vous allez automatiquement Développer des stratégies Néfastes Des stratégies de perte D'échec Etc Parce que comme vous êtes Vides à l'intérieur Vous ne savez pas À quoi courir Vous avez pris par Les contraintes extérieures Vous allez réagir Vous allez consommer Plus de tabac Plus d'alcool Plus de nourriture Etc Pour essayer de remplir Ce vide à l'intérieur Voilà en gros Ce qui va se passer Donc 1 Revenez sur ce qui est important 2 Voyez comment le faire évoluer 3 Identifiez toutes les sources De frustration Et réfléchissez Comment les transformer Voilà Les 3 derniers Axes Les plus importants Pour moi Pour être dans cette dynamique De croissance D'éveil Etc Vers ce qui est important Pour vous Dans votre vie Voilà En quelques mots Parce que je vois Que le temps tourne Que j'avais envie de vous dire Pour cette dynamique D'évolution Cette dynamique De transformation De croissance Et je sais que vous allez voir Que plus vous allez prendre De la grandeur Dans cette capacité Plus vous allez vous rendre compte Que bien sûr Qu'on a autour de nous Des contraintes Et vous en aurez toujours Mais ce qui va transformer Votre vie Ce n'est pas l'environnement Qui va transformer C'est votre capacité A transformer Cette relation à l'environnement C'est-à-dire Cette disponibilité A ce qui vous arrive Et apprendre à transformer Ces situations Au lieu de les fuir Ou les évacuer Les transformer C'est la troisième force Voilà en quelques mots Ce que j'avais envie De vous dire ce soir Ce que je vais vous proposer Pour demain Ce sera notre dernière soirée C'est une grande synthèse En fait Des points les plus clés Qu'on a vus ensemble Pour que vous puissiez Encore une fois Profiter au maximum De ces effets Et puis Je vous indiquerai Pour ceux qui voudraient Aller un petit peu plus loin Peut-être Comment faire Si ça vous intéresse Voilà Merci encore à vous Merci pour votre présence Merci aussi à toute l'équipe Qui travaille avec Ludovic Sur Génération Optimiste Et puis Je vous aurais le grand plaisir De vous retrouver demain Pour cette dernière soirée Merci Paul Pironnet Pour cette cinquième intervention A l'occasion de la semaine francophone De la PNL Donc nous nous retrouvons Bien évidemment Demain 20h45 Heure de Paris 14h45 Heure de Québec Pour une dernière intervention De Paul Pironnet C'était donc la semaine francophone De la PNL En direct de Pralonian-Lavanoise Merci à tous A demain Merci Paul Merci à vous tous Très bonne soirée A la fin de vous A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada